Bonjour et merci d'être là. Donc, Yann et moi avons choisi d'évoquer la relation de Georges Bataille avec la grotte de Lascaux, relation qui a donné lieu à un livre majeur publié chez l'éditeur Skira en 1955, intitulé « Lascaux ou la naissance de l'art ». Mais nous avons choisi de l'évoquer à travers un autre livre, celui de l'anthropologue Daniel Fabre, intitulé « Bataille à Lascaux », paru en 2014. Aux éditions de l'Échoppe. De fait, pour qui le lit, ce livre est une révélation. Il est une découverte, et d'ailleurs il sera beaucoup question de révélation dans ce qui va suivre, tout comme la découverte comme scène initiatique et comme expérience est au centre de cet essai. Et s'il nous importe de le présenter ici, de l'éclairer, c'est que d'une part c'est via ce texte que l'on peut rentrer en contact avec la pensée de Bataille et qu'on peut la connaître. Et plus encore, on pourra dire que c'est via l'œuvre de Daniel Fabre que l'on pourra relier Bataille et les Risses, notamment grâce au dernier livre de Daniel Fabre paru l'an dernier, passé à l'âge d'homme. Donc en fait, c'est une sorte d'hommage que l'on vient rendre ici à cet anthropologue Daniel Fabre. Et d'une certaine manière, après Bataille et les Risses, nous venons rendre hommage à un troisième auteur, Daniel Fabre, sachant que, comme l'a dit Stéphane Abibillère, passé de deux à trois, c'est le début de la politique. Alors il y aura donc dans cette intervention, un peu comme dans une grotte d'ailleurs, un peu comme dans une caverne, des galeries souterraines, des effets de symétrie, des emboîtements, à l'instar de poupées russes, et un tissage de lecture et de textes, puisque l'on croisera aussi les textes que Yann Potter a pu écrire à propos de Lascaux, notamment dans l'Histoire mondiale de la France parue en 2017, et aussi un roman que j'ai écrit paru en 2018, Un monde à portée de main. Alors en premier lieu, nous avons intitulé cet échange la bataille de Lascaux, et il nous a semblé que Lascaux peut se saisir à la croisée de trois batailles. Exactement, sans doute un peu plus de batailles, mais ça nous permet de vous rappeler quelques attendus nécessaires, ce qu'il n'est pas permis d'ignorer sur Lascaux, avant de, disons, pénétrer avec Georges Bataille, que vous voyez ici dans la grotte originale, dans son livre et dans la grotte de Lascaux. Première bataille que Lascaux, sinon révèle, du moins rappelle, c'est Lascaux, la grotte, c'est bien sûr la bataille pour la reconnaissance de l'art pariétal, comme on dirait aujourd'hui, la reconnaissance et l'authenticité de cet art pariétal, puisque c'est une bataille qui a été menée depuis 1879, date symbolique à Altamira, dans les Cantabres, où une jeune fille, la fille du marquis de Southwalla, a vu des taureaux, déjà des taureaux, alors que le scepticisme de la communauté des jeunes préhistoriens, de cette jeune science qui était alors la préhistoire, pensait que c'était des faux. Il a fallu une trentaine d'années pour qu'on puisse admettre que l'homme préhistorique, l'homme paléolithique, fut peintre et styliste. Donc cette bataille, elle a eu plusieurs étapes, et Lascaux, découvert en 1940, pourrait paraître être, au fond, une sorte de simple confirmation. Ce n'est pas tout à fait le cas. Tout d'abord parce que la bataille principale, elle s'est jouée autour de 1901, avec l'abbé Breuil, et la reconnaissance définitive, notamment à l'Académie des inscriptions, et belles lettres, de l'authenticité des grottes des Combarelles et de Font-de-Gaume, en Dordogne, au bout de la vallée de la Vézère. Mais Lascaux, en 1940, va apporter quelque chose de plus. Et au fond, il faut resituer, avant de venir à la découverte, rappeler de la découverte, le livre de bataille en 1955, dans justement une sorte de rebond, de relève, comme dirait Stéphane, de cette bataille pour l'authenticité. Pourquoi ? Je vais très vite. En 1952, donc trois ans avant le livre, alors que bataille commençait à en avoir le projet avec Albert Skira, André Breton, à Saint-Cyr-la-Poupie, visite la grotte de Pêche-Merle. Et il y a une polémique assez vive dans la presse, puisqu'il a mis ses mains sur les peintures, et il a retiré de ses doigts de la peinture, et il a dit, c'est une supercherie. C'était évidemment un happening bretonien tardif, mais ça allait très très loin, puisque la Société Jean de l'Aide pour défendre Breton a exigé une commission vérifiant l'authenticité des cavernes peintes. Donc tout d'un coup, la fragilité de cette bataille acquise et conquise depuis 50 ans s'est révélée, et au fond, le projet de bataille de faire de Lascaux le lieu, la matrice de l'apparition de l'art, s'inscrit dans ce contexte bretonien, inédit, et qui a quand même duré pas mal de temps. D'ailleurs, en 1956, quand la caverne de Ruffignac sera découverte, il va falloir pas mal d'années pour qu'on admette qu'elle soit authentique. Ça, c'est la première bataille, la bataille de l'authenticité, et finalement, le livre de bataille, pardon, répète beaucoup ce mot, est au cœur d'un rebond, d'une relève de cette bataille pour reconnaître que l'art pariétal n'est pas un fake, pour le dire avec les mots d'aujourd'hui. La deuxième bataille, c'est celle qui préside à la découverte elle-même de Lascaux, puisque Lascaux, et c'est la raison pour laquelle, avec Patrick Boucheron, quand on a conçu l'histoire mondiale de la France, on a choisi non pas de placer Lascaux à la préhistoire, mais en 1940, puisque la découverte de Lascaux s'est faite le 8 septembre 1940, il y a tout juste 82 ans, au lendemain, ou au revers de la grande défaite, de la grande bataille perdue, la France a perdu une bataille, mais n'a pas perdu la guerre, dirait la mythologie gaullienne, et en effet, la découverte de Lascaux dans la presse au mois de septembre 1940 apparaît comme un miracle dans l'effondrement, c'est-à-dire un miracle salvateur, un signe dans la nuit, disons que l'art universel reste en quelque sorte au cœur de la défaite comme une promesse. D'autant que cette découverte réunit, on va y revenir, non pas forcément des enfants, mais des adolescents, et y compris des Parisiens qui n'étaient pas encore réfugiés, dont Simon Coincas, qui est le dernier à avoir décédé, et deux gars de Montignac, Marcel Ravida et Jacques Marsal, ainsi que Georges Agniel. Donc on a là une sorte de France en raccourci, et surtout, si cette découverte s'est faite en septembre 1940, c'est aussi parce que la rentrée des classes s'était décalée. Et évidemment, dans ce décalage, eh bien, il y a également le fait que c'est le mois où Vichy prépare le statut des Juifs, et quand Simon Coincas rentrera à Paris pour rentrer en classe fin septembre, début octobre, le statut du 2 octobre sera publié. Donc ça, c'est la bataille d'une guerre sourde, et qui va évidemment rebondir quand la grotte sera ouverte au public, le 14 juillet 1948, dans l'après-bataille, c'est-à-dire dans l'après-guerre. La troisième bataille, ça pourrait être la bataille du sauvetage de Lascaux depuis 1963, mais auparavant, on sait que, donc, durant l'hiver 40-41, la grotte va attirer les habitants du bourg de Montignac. À l'époque, il y a 3 500 personnes qui vivent là. Les périgourds d'incurieux, les fous de préhistoire, la crème de la crème des préhistoriens de l'époque. Et à la fin du conflit, le comte Emmanuel de Laroche-Foucault, qui est le propriétaire des lieux, décide de l'exploiter et conçoit un projet d'aménagement avec le concours de la Direction nationale des Beaux-Arts, projet qui conduira à faire déambuler, à partir de 1948, moment où, donc, la grotte est ouverte au public, parfois 500 personnes en moyenne par jour, avec des pics à 2 000 personnes dans un espace d'une centaine de mètres. pour cela, on va abaisser le niveau de la grotte et donc décaisser environ, alors ça, c'est le roi Gourand qui l'estime à un millier de tonnes de dépôts de sédiments archéologiques. On va maçonner une porte de bronze qui va avoir une importance, cette porte, parce qu'elle va, en fait, changer totalement l'appréhension de la grotte en face à découverte, l'aspect entrée-sortie, l'aspect parcours. La grotte va tout, la porte va tout modifier. Elle est conçue un peu comme une porte de temple. Et ensuite, on va évidemment poser un escalier, donc on descend dans la grotte, donc il y a une expérience de la descente aussi qui vient se corréler à une expérience de descente dans les profondeurs de la terre, dans la matrice initiale. Et enfin, on va poser un éclairage. Il faut savoir que dix ans plus tard, il y aura encore la pose d'un système de ventilation. Donc la grotte va être vraiment affectée. Maïlis de Quai-Rangal, dans un monde à portée de main. Entre le 14 juillet 1948 et le 20 avril 1963, la grotte de Lascaux, désormais aménagée pour recevoir des touristes en nombre, est ouverte au public. On prenait alors son ticket au guichet et puis on descendait l'escalier vers la porte de bronze qui gardait la caverne telle l'entrée d'un temple. Nous arrivons tout d'abord dans une petite salle où on vend comme dans le métro des tickets d'entrée ou comme dans le métro on trouve une petite librairie où sont présentés des livres et des cartes postales et dans cette petite salle un certain nombre de personnes attendent patiemment la sortie de la fournée précédente et quand cette fournée sort il ne reste plus qu'à se mêler à la fournée suivante qui descend à son tour sous la conduite d'un guide. En somme, ce ne sont pas les meilleures conditions il faut l'avouer pour nous introduire dans le monde des premiers hommes cela reste possible évidemment mais si le monde présent nous suit dans cette exploration s'il nous suit en l'espèce de 30 ou 40 respectables touristes ne risquons-nous pas de rester dans ce monde présent et de n'apercevoir que bien vaguement de très loin le reflet du monde disparu dont j'ai dit qu'il nous était devenu accessible c'était un insert de Georges Bataille dans Lascaux La naissance de l'art. D'emblée on vit des voitures gravirent la colline par choc contre par choc et des files d'attente se formaient dans le sous-bois ceux qui avaient tant attendu pour l'avoir les habitants de la région les fous de préhistoire parfois c'était les mêmes y vinrent les premiers puis ce fut une vaste aimantation les visiteurs accoururent de contrées de plus en plus lointaines ils franchirent les frontières la grotte de Lascaux à elle seule justifiait le voyage un haut lieu du patrimoine national qu'il fallait avoir vu à l'instar du Mont-Saint-Michel ou du château de Versailles le nombre de visiteurs s'accrut d'année en année 30 000 en 1955 120 000 en 1962 un flux quotidien de 500 personnes avec des pics de fréquentation à 1800 entrées par jour cet été là c'est l'engouement on imagine bien les touristes d'alors ces familles en vacances celles des années 50 les pères en chemisette qui conduisaient des voitures aux couleurs tendres une dauphine jaune poussin une frégate bleu ciel parfois une aronde verre amande les mères bras nus en robe de percale les enfants en espadrille et short de toile se crochetant les pieds se taclant en douce fourbe dissipée le regard furtant vers les bois parfois une grand-mère coiffée d'un bob ou d'un canotier qui se plaignait de la chaleur des gens qui souvent n'aimaient pas les grottes mal à l'aise à la perspective de s'introduire dans ces espaces obscurs et suintants dans ces galeries labyrinthiques et plus encore à l'idée que les premiers hommes auxquels on ne consentait pas encore à ressembler pleinement et puis vivre une idée fausse et encore largement partagée on se haussait un peu du col dans la file d'attente on prononçait des mots complexes des mots en latin et en grec sapiens paléolithique claustrophobie on faisait des blagues sur homo erectus en imaginant l'ancêtre à moitié nu vigoureux et bestial on riait nerveusement en sentant que l'on serait sans doute de la prochaine fournée on conjurait le sort à voix haute pourvu qu'on reste pas coincé là-dedans la crainte d'un éboulement qui boucherait la sortie la peur ancestrale d'être enterré vivant ressurgissant à l'instant de tendre son ticket au guide de la grotte qui si on avait de la chance était parfois l'un des quatre inventeurs Marcel ou Jacques par exemple puis on pénétrait dans la caverne on s'y avançait les uns contre les autres les têtes à touche-touche les petits tenus dans les bras à hauteur des peintures on avait qu'à ouvrir les yeux pour être subjugué l'émotion intégrale et on baissait la voix comme dans un sanctuaire dépassé par l'énigme assailli de questions et peut-être même que l'on avait peur aussi pris dans la ronde de bêtes puissantes que l'on sentait vivre tout autour de soi on était fier aussi fier d'être là même si c'était même si on s'était parfois forcé à quitter les berges de la rivière la piscine municipale l'ombre du noyer même si on s'était poussé au cul parce qu'il fallait bien montrer des trucs aux gosses parce que c'était de la culture et qu'on voulait que la vie ressemble à quelque chose on estime qu'un million de personnes ont visité la grotte de Lascaux durant ces 15 années alors en 1963 Daniel Fabre l'écrit comme ça la fête est finie c'est terminé la grotte et la grotte de Lascaux est fermée parce qu'elle est malade on dit souvent que même Marcel Ravida quand il revient de vacances ne reconnaît pas en fait la grotte il voit juste les petits chevaux qui courent dans l'herbe en fait tellement les parois sont recouverts d'une espèce de mousse de mousse d'algue alors il y aura plusieurs maladies qui vont s'échelonner la maladie blanche puis la verte puis la noire en fait aujourd'hui Lascaux elle est surtout regardée comme un lieu où l'on élabore un laboratoire où l'on élabore des techniques et des soins pour préserver une grotte et finalement Bataille lui ne connaîtra pas ce retour à l'invisibilité et ça c'est vraiment intéressant parce que lui il meurt en 62 et il ne verra pas la grotte redevenir un espace interdit un espace sacré cette absence qui va creuser sa présence dans nos consciences en fait on pourrait le dire comme ça Bataille n'aura pas conscience de ça seul aujourd'hui et ça nous permet de faire un clin d'oeil à ce qui s'est passé hier il y a une sorte de toujours chaque année une sorte de rituel de l'état patrimonial où le président vient attester finalement la présence des peintures en descendant dans la grotte oui juste un petit rappel depuis 1952 justement à peu près tous les présidents de la république c'était Vincent Oriole à l'époque sont venus visiter Lascaux mais depuis 1963 évidemment ça devient un rituel thomaturgique vous vous souvenez peut-être des images de Nicolas Sarkozy en compagnie de Carla Bruni en 2010 seul justement telle bataille sur cette photo en septembre 2010 ou encore bien entendu François Mitterrand pour le cinquantenaire de la découverte en 90 alors qu'est-ce que qu'est-ce que que c'est que c'est une question qu'on s'est posée de fait il vient faire en 54 l'expérience de la caverne l'expérience de la descente dans ce qu'il anticipe comme un espace matriciel fondamental et ce qui est intéressant pour nous c'est qu'il descend pour en remonter un livre la jeunesse du projet de livre se met en place alors qu'il n'existe en français aucune synthèse type beau livre sur l'art pariétal sauf celui de Breuil qui paraît chez Fanlac en 1952 un livre très célèbre qui s'appelle 400 siècles d'art pariétal alors Bataille va mener un combat de pionniers parce que c'est à son instigation que Albert Skira, le grand éditeur d'art suisse va se lancer dans la création de ce livre, donc La naissance de l'art, c'est pas une commande que Skira passe à Bataille comme on le croit souvent, c'est l'inverse c'est Bataille qui suscite ce livre. Alors je voudrais dire deux mots d'Albert Skira, en fait ce qui est intéressant pour nous dans cette question de la quête de l'image, l'idée que Bataille descend dans la grotte aussi pour en remonter un livre illustré pour en remonter une image et peut-être la première image, c'est qu'Albert Skira est spécialement l'inventeur du livre tout illustré en couleur d'une certaine manière il va être un éditeur d'art mondialement connu notamment parce qu'il va pratiquer l'édition d'art illustré et célébrer les noces finalement de l'art contemporain et de l'histoire universelle de l'art on se souvient que Bataille est entre 1933 et 1939 l'un des principaux animateurs de la revue Le Minotaur avec Skira et par ailleurs les artistes qui vont graviter et travailler avec Skira sont rien moins que Breton Éloi Prévert Ionesco Dali Matisse Giacometti et bien sûr Picasso avec lequel dès 1931 Skira entame une collaboration pour illustrer les matamorphoses Dovide donc les deux hommes vont faire le voyage à Lascaux en 1954 ils vont y aller avec leur femme et voilà et Daniel Fabre accorde une grande importance dans son livre à ce voyage et à cette expérience de la grotte parce qu'en fait ces hommes vont descendre et vont habiter véritablement la cavité d'emblée Bataille envisage l'ouvrage et ça ça m'intéressait moi qui me suis pas mal intéressée au fac similé de la grotte de Lascaux donc à Lascaux 4 il envisage son ouvrage comme un fac similé en livre de la caverne il s'agit vraiment d'en donner une image il faut bien avoir ça en tête Bataille on peut penser qu'il vient donc chercher à Lascaux cette image quand ils s'y installent ils y viennent la nuit pendant que l'abbé Glory lui fait parfois le relevé des gravures de tout le relief gravé de la cavité et là je voudrais vous lire un passage d'un monde à portée de main où je reprends un peu cette archéologie des images qui préside en fait à l'irruption en fait à la descente de Bataille Esquira dans la grotte alors la grotte est là splendide intact sa fraîcheur miraculeuse abolit le temps et les hommes de la préhistoire et il n'y a rien de plus excitant pour les dessinateurs les photographes les reporters les documentaristes les cinéates la période qui va précéder l'ouverture publique est un temps de noces dès le mois d'octobre 40 tous ces personnages sont chez eux à Lascaux ils s'y introduisent avec leur matériel se contorsionnent pour photographier les fresques de nouveau éclairées par des lampes à carbure il y a ceux qui travaillent au relevé souvent à la demande de Breuil donc Maurice Thand qui est chargé par le secrétaire d'état des Beaux-Arts d'effectuer les premiers relevés scientifiques Fernand Vindels qui va être le photographe de bataille éditeur et photographe réfugié à Montignac qui descend dans la cavité avec sa grosse chambre à soufflet il y a ceux qui filment la légende en 1942 donc il y a un film La nuit des temps qui met en scène Laval et les inventeurs dans leur propre rôle il y a ceux qui travaillent pour la presse en janvier 1941 il y a un premier reportage photographique de Pierre-Ichaac qui est publié dans l'illustration et qui montre l'abbé Breuil face aux parois très pape de la préhistoire abéré sur la tête et un bâton à la main en 1947 ça continue le photographe Ralph Morse et sa femme Ruth installent dans la caverne un générateur électrique afin d'éclairer les peintures un générateur qui est importé d'Angleterre et ça va donner lieu en fait à un premier reportage en couleur publié dans Life et qui va étendre dans Life Magazine et qui va étendre la renommée de Lascaux à l'étranger c'est la gloire en reportage ça continue en 1948 ça continue avec un reportage de Menard Owen Williams publié dans le très estimé National Geographic Magazine qui va consacrer le site c'est l'adoubement dans l'euphorie générale on remarque à peine que les travaux engagés en vue de l'exploitation touristique de la cavité par son propriétaire altèrent les lieux de manière irréversible ultime témoignage de la révélation initiale Georges Bastail s'y installe en 1954 pour réaliser son grand livre Lascaux ou la naissance de l'art les photos des séances de travail souterraines le montrent Princier attablé dans la salle des taureaux avec l'éditeur Albert Skira et leurs épouses Diane et Rosa Bianca posant seule face aux parois ou avec Jacques et Marcel afin de retrouver le lieu où ils ont vu pour la première fois les peintures afin de fixer l'endroit exact où l'art est apparu aux enfants là on arrive vers Daniel Fabre le lieu de sa naissance donc ici dans cette caverne on élabore on écrit on éclaire on photographie à la chambre on fume aussi la grotte habitée par le poète redevenue soudain ce qu'elle était 20 000 ans auparavant un atelier dès son invention la grotte produit des images donc c'est c'est en effet le coeur de notre proposition c'est vraiment de se demander qu'est-ce que Bataille est venue chercher à Lascaux et en fait on va le faire en deux temps c'est-à-dire d'abord en s'en tenant simplement à la lettre du livre donc paru chez Skira ici en version plus commode dans l'atelier contemporain n'est-ce pas mais plus commode mais évidemment contre le projet de Bataille puisque c'est un beau livre polychrome et là c'est pas du tout le cas mais c'est commode alors en fait il faut tout simplement donner la parole à Bataille qu'est-ce qu'il vient chercher ce n'est pas bien entendu l'oeuvre d'art mais l'art tout court puisque au fond pour lui Lascaux correspond à un miracle c'est le terme obsessionnel qui traverse tout le livre correspond à un miracle un miracle où bien sûr il y avait de l'art avant bien sûr il y avait de l'artisanat mais à Lascaux se passe quelque chose d'autre dans le dispositif de l'articulation entre la caverne et cette caverne particulièrement je dirais matricielle dans ses formes et évidemment il y a vraisemblablement pour lui l'idée que on le traduirait mal aujourd'hui que ce dispositif est une expérience totale de l'art absolu puisque la caverne et ses parois la symétrie des taureaux le rapport quasi initiatique de la nef et du puits je vais y revenir forme une performance absolue en trois dimensions on pourrait dire le happening total qui déplie tout l'univers des formes évidemment au coeur de ce happening il y a le puits la scène du puits qui forcément avec cet homme en tête d'oiseau est accompagné d'un oiseau j'insiste sur la présence des oiseaux très rares dans l'art pariétal et qui évidemment est au coeur de cette scène très difficile à interpréter quelque breuille interprétée comme une scène de magie de chasse avec évidemment un homme qui n'est pas tout à fait dans une position anodine il chute mais il chute en extase et évidemment en érection alors que la bête déverse ses entrailles mais des entrailles qui ont sans doute été ouvertes par un rhinocéros qui est un peu plus bas dans la scène donc on a une scène quasi tauromachique d'extase et de jouissance entre l'homme et l'animal et vous le savez le propos de bataille dans ce livre c'est de dire que l'art fait l'homme autant que l'homme fait l'art et que évidemment la frontière entre l'homme et l'animal se situe dans ce dispositif et dans cette scène scène qui fait écho à l'autre bout de la caverne à la grande symétrie des taureaux qui évidemment ne peut pas être interprété autrement en tout cas dans un inconscient même pas à peine enfoui que celle d'un homme taureau puisque j'ai parlé d'un homme à tête d'oiseau mais ça peut tout à fait aussi être des cornes et on sait évidemment on l'a rappelé que la question du minotaure ce minotaure qui n'est pas simplement bien sûr le nom d'une revue mais le sacrifice des enfants 7 garçons et 7 filles chaque année est au coeur de l'imaginaire de Bataille et aussi d'ailleurs de la frontière entre l'homme et l'animal donc il est quand même assez probable que la collusion entre les taureaux et l'homme une fois de plus extrêmement peu représentée dans l'art pariétal à l'époque comme aujourd'hui soit au coeur de ce que Bataille vient chercher de ce miracle d'apparition qui permet de reconnaître des symboles sans les comprendre puisque c'est finalement ça au fond ce que l'art peut être la puissance de la poésie fait à l'homme et ce que l'homme fait à l'art par la même je reviens sur le thème du miracle en effet très clairement au bout du troisième chapitre Bataille nous dit le miracle de Lascaux c'est l'équivalent du miracle grec et c'est c'est un autre miracle grec le miracle grec c'est celui du logos ce n'est pas la naissance de la pensée c'est celle de la philosophie ce n'est pas la naissance du pouvoir c'est la naissance du politique et bien pour pour Bataille il paraît évident comme je l'ai dit que le miracle de Lascaux ce n'est pas la naissance de l'oeuvre mais bien celle de l'art donc logos pour le grec poesis pour Lascaux au fond on a là sans doute ce que cette expérience que Bataille vient chercher à Lascaux et qu'il veut donc reproduire grâce à l'art du livre qu'il déploie avec Skira et on pourrait même y ajouter mais ça nous prendrait trop de temps évidemment la question incestueuse de la pénétration dans la caverne qui fait écho à bien d'autres questions dans son oeuvre voilà un passage donc du miracle grec du miracle grec donc Bataille parle j'insiste sur la surprise que nous éprouvons à Lascaux cette extraordinaire caverne ne peut cesser de renverser qui la découvre elle ne cessera jamais de répondre à cette attente de miracle qui est dans l'art ou dans la passion l'aspiration la plus profonde de la vie souvent nous jugeons enfantin ce besoin d'être émerveillé mais nous revenons à la charge ce qui nous paraît digne d'être aimé est toujours ce qui nous renverse c'est l'inespéré c'est l'inespérable comme si paradoxalement notre essence tenait à la nostalgie d'atteindre ce que nous avions tenu pour impossible de ce point de vue Lascaux réunit les conditions les plus rares le sentiment de miracle que nous donne aujourd'hui la visite de la caverne qui tient d'abord à l'extrême chance de la découverte se double en effet du sentiment d'un caractère inouï cure ces figures aux yeux même de ceux qui vécurent au temps de leur création Lascaux se place pour nous dès maintenant parmi les merveilles du monde nous sommes cependant en présence de l'incroyable richesse qu'amont cela la suite des temps que devait dès lors être le sentiment des premiers hommes au milieu desquels sans qu'évidemment ils en tirassent une fierté semblable au nôtre si sottement individuel si sottement individuel ces peintures eurent évidemment un prestige immense le prestige qui se lit quoi qu'on pense à la révélation de l'inattendu c'est en ce sens surtout que nous parlons du miracle de Lascaux car à Lascaux l'humanité juvénile la première fois mesura l'étendue de sa richesse de sa richesse c'est à dire du pouvoir qu'elle avait d'atteindre l'inespéré le merveilleux la Grèce elle aussi nous donne un sentiment de miracle mais la lumière qui en émane est celle du jour la lumière du jour est moins saisissable pourtant dans le temps d'un éclair elle éblouit davantage donc il y a ce parallèle qui est sans doute le oui au fond la contribution de bataille à l'histoire universelle de l'art qui depuis évidemment a été fortement déstabilisé par d'autres découvertes donc il ne s'agit absolument pas de rendre caduque ce livre ne serait-ce qu'évidemment Chauvet qui en 1995 donc 40 ans après la découverte de le livre de bataille a fait reculer de 15 000 ans l'apparition de ce miracle ce qui vous me l'accorderez est assez consistant puisqu'il y a plus de temps entre la grotte de Chauvet et la grotte de Lascaux qu'entre Lascaux et nous ce qui donne une petite mesure du vertige de l'apparition disparition alors nous en tenons maintenant à cette question fondamentale pourquoi avoir convoqué Daniel Fabre pas simplement parce qu'il est mort et il est mort brutalement en janvier 2016 alors qu'il avait beaucoup de livres à écrire et son éditeur Pierre Nora a publié on y reviendra tout à l'heure chez Gallimard un très beau recueil passé à l'âge d'homme qui comme vous pouvez le comprendre est un clin d'oeil évident à l'héris je rappelle que l'âge d'homme est d'ailleurs sorti en 1939 donc quelques mois avant la découverte de Lascaux donc pourquoi avoir besoin de convoquer Daniel Fabre pour relever bataille ou relever la bataille de Lascaux ou la bataille que Lascaux a menée la bataille que bataille a menée à Lascaux puisque cette bataille en effet aujourd'hui quand on lit la naissance de l'art il y a une sorte de caducité dans les interprétations même s'il y a aussi des visions par exemple pour bataille c'est absolument pas une scène de chasse c'est une scène chamanique et il va de soi qu'il a préfiguré beaucoup d'interprétations symboliques suivantes mais Daniel Fabre ne s'intéresse pas tellement à l'interprétation enfin pas directement des scènes ce qui est évidemment beaucoup plus le cas de bataille il va s'intéresser dans le livre de bataille précisément à la question de l'apparition et plus exactement au rôle que jouent les découvreurs donc en fait Daniel Fabre c'est un anthropologue qui a travaillé à la frontière entre la littérature orale et la mise par écrit de la littérature orale et aussi à toutes les formes d'anthropologie de l'écriture ordinaire comme extraordinaire et son oeuvre foisonnante qu'il a menée sur de nombreux terrains pyrénéens comme italiens a débouché sur et c'est important de le dire sur une anthropologie de l'institution de la culture c'est un laboratoire qu'il a créé d'ailleurs qui s'appelait le LAIC en 2001 très important laboratoire à l'EHESS et cette anthropologie de l'institution de la culture vise à comprendre pourquoi le rapport au patrimoine et à l'art est une des mythologies contemporaines donc en ce sens on peut dire qu'il a complété le tableau post-structuraliste d'un monde qui voit évidemment l'exotisme colonial se retourner contre lui d'un monde européen et le mettre en faute et il va dénicher en quelque sorte dans toutes les formes de littérature les germes des mythologies contemporaines donc de ce point de vue là Daniel Fabre s'intéresse aux récits de découvertes et il se rend compte en effet que le récit de la découverte de la grotte de Lascaux il y en a plusieurs qu'au début on invente une partie de chasse mais qu'en fait Marcel Ravida avait déjà identifié le trou depuis très longtemps etc donc il invente à toutes les formes de fictionnalisation de la découverte et de mise en scène justement du rôle des enfants en plus il se trouve qu'il y a un instituteur et un abbé donc on est vraiment dans une on pourrait avoir une lecture propienne de si j'ose dire ou structurelle de tout ça et pourtant ce récit il est oral et il se fixe à travers les visites de la grotte d'autant plus que ce sont les découvreurs qui en partie on l'a vu assurent ces visites et Bataille quelque part plonge la tête la première là-dedans mais ne voit pas une chose que Daniel Fabre va révéler sur Bataille c'est au fond tout son livre Bataille à Lascaux consiste à montrer comment Bataille en miraculant ou en mirabiliant en quelque sorte Lascaux comme pas simplement un sanctuaire mais un lieu d'apparition placé pas dans un vaste récit des apparitions au 19ème 20ème siècle c'est-à-dire de la nouvelle forme en quelque sorte de présence de l'invisible je m'explique tout d'abord Daniel Fabre démontre ces choses en deux temps il démontre que dans toutes les découvertes d'art parietal les enfants ont un rôle fondamental je l'ai dit tout à l'heure avec El Tamira mais en fait et y compris d'ailleurs jusqu'à confondre cette idée que l'enfance de l'art pourrait être un art d'enfance qui a été ou être vu que par les enfants par une innocence et évidemment dans ce labyrinthe qu'est la grotte et vous voyez qu'on pourrait évidemment tisser et retisser tous les thèmes obsessionnels de la mythologie du Minotaure et de la Grèce le sacrifice des enfants est au coeur mais là où l'anthropologue des religions et de la culture contemporaine vraiment transgresse bataille c'est qu'il le met face à face à un autre récit des apparitions enfantines c'est à dire toutes les apparitions mariales les mariophanies du 19ème siècle la salette et bien entendu lourde qui a apparaît aux enfants c'est à dire l'immaculée conception apparaît toujours à des enfants ou des adolescents donc je ne vais pas creuser plus loin parce que je vous invite à lire ce livre où vous verrez comment au fond la mythologie scientifique des découvertes des grottes non seulement rejoint mais se fond avec la grande mythologie des apparitions mariales et évidemment l'étape d'après c'est la question du sens de ce mythe de découverte et de la manière dont dans une anthropologie comparée on peut en quelque sorte et là en historien autant qu'en anthropologue le mettre en relation avec la en quelque sorte la relève des rites initiatiques dans un monde disons industriel et post-industriel ce que je veux dire par là c'est que Daniel Fabre a beaucoup travaillé sur la réinvention de la jeunesse et donc l'âgement cette idée de à partir de quand on quitte la jeunesse et on passe à l'âge de femme ou d'homme et précisément les enfants les femmes qui voient des vierges ne passent jamais à l'âge restent Bernadette restent enfin bref Bernadette et d'ailleurs je vous rappelle qu'elle se tait après à Nevers on la met à Nevers pour pas qu'elle parle Thérèse de Lisieux etc bon je veux pas Mélanie à la salette et c'est là où évidemment on ne peut que regretter la disparition de Daniel parce qu'il est évident que si on essaye de marier les apparitions de l'art pariétal aux enfants avec toutes ces études sur les rituels d'âgement notamment et de masculinisation comment les hommes se refont hommes dans dans les ruelles on va dire toutes formes de rituels ruraux on a quelque chose qui nous permettrait aussi sans doute de relier par lui bataille et l'hérisse et pas simplement par le jeu de mots de l'âge d'homme la fonction initiatique des grottes est à peu près évidente et en fait aujourd'hui les préhistoriens parce que je l'ai suggéré on l'a suggéré mais au fond bataille faisant ce livre en 55 est totalement dans une démarche positiviste il va ne serait-ce que parce que comme je l'ai dit il faut en fait reprendre le flambeau de l'authenticité de l'art mais il y a beaucoup de références il discute avec l'abbé Breuil il refait faire aux découvreurs les mêmes gestes il les replace au même endroit dans la grotte il y a une espèce de de mimesis en fait du moment de l'apparition du moment du miracle manière pour pour bataille d'instituer vraiment la grotte comme un espace initiatique en soi c'est un peu son son but en fait dans cette histoire c'est à dire c'est en quelque sorte de faire de faire non seulement l'archéologie de l'apparition et du miracle même de l'encapsuler dans un livre même si évidemment les photos voilà cette photo par exemple n'est pas dans le livre de bataille puisque lui ça c'est la pièce justificative et c'est Daniel Fabre c'est dans le livre de Daniel Fabre mais il y a de nombreux reportages photographiques où en fait Fabre veut bataille veut quasiment en quelque sorte produire la note de bas de page du miracle de Lascaux et cette note de bas de page il se trouve qu'il en a l'intuition et cette intuition est globalement confirmée fait écho à un rite initiatique dans la grotte parce que précisément non pas au niveau de la scène des taureaux mais à côté du puits et dans cette fameuse partie qu'on appelle l'abside ou plutôt que Breuil ayant projeté sur le dispositif de la grotte à peu près tous les maux d'une église donc c'est dans cette abside on a pas du tout de peinture mais environ 350 gravures enchevêtrées qui alors là pour le coup font fortement penser à des et avec des styles très différents fortement pensés à ces abris initiatiques où on vient faire les hommes y compris dans les falaises d'Augon n'est-ce pas et j'ai oublié de dire tout à l'heure que Breton en 1952 était accompagné de Marcel Griol qui avait une maison par loin Marcel Griol l'anti Léris bien sûr ou Léris l'anti Griol et ce qui est frappant et là on pourrait presque saluer le positivisme de bataille c'est qu'aujourd'hui après l'interruption du travail de relevé l'abbé Glory est mort en plus en 1966 les éditions du Sénat ont publié un corpus de gravures mais il paraît assez évident qu'en effet la scène du puits correspond sans doute à un lieu d'initiation soit à l'art soit à autre chose et par ailleurs tout ça fait écho mais là c'est le positivisme des pro-historien d'aujourd'hui au fait que quand on a des traces de pas calcifiées des traces de pas dans l'argile calcifiées dans les grottes très souvent on a effectivement des pieds d'adultes accompagnés avec des pieds d'enfants ou d'enfants en tout cas d'adolescents donc il y a ce mystère pas pour nous mais de la part cachée qui en fait fait rebondir et rejaillir par bataille cette question à travers les grottes d'un miracle qui est tout simplement celui de la naissance puis de l'enfance puis surtout du rite de passage à l'âge d'homme ou à l'âge de femme mais évidemment là les traces archéologiques ne permettent pas d'en dire plus on va justement peut-être on peut conclure quand même en lisant un passage de passage à l'âge d'homme donc un article un passage d'un article qui s'appelle le maître et les oiseleurs où il sera question justement des dénicheurs donc c'est le début de l'article contre l'idée que le langage est une institution et que la nomination est arbitraire crat-il dans le dialogue platonicien du même nom affirme que la langue reflète ce qu'elle désigne qu'entre le mot et la chose le lien n'est pas de pure convention les dieux les bêtes les gestes et les sentiments ressemblent au vocable qui les désigne et qui contiennent donc la vérité de leur essence ce n'est point là une théorie parmi d'autres mais bien la dénégation partagée de l'inquiétante étrangeté du langage aussi toute culture est-elle pour elle-même quelque peu cratillique elle cherche à fonder en nécessité l'arbitraire qui la constitue dans sa langue tout d'abord mais comment prendre connaissance de ces paroles natives de ces noms que disent les choses tout simplement en écoutant parler la nature les animaux d'abord mais aussi les vents les eaux et les objets en s'exerçant à décrypter les sons à les reconnaître dans les onomatopées qui les imitent à les traduire dans les mimologismes ces petits textes rythmés et assonancés qui les développent en clair tous les bruits du monde ont une forme et un sens qu'il convient d'apprendre afin d'en jouir et d'en jouer lorsque vers 1900 Antoine Imperbosque instituteur et poète commence à noter et à faire noter par ses jeunes élèves les dits les chants et les récits qui courent à Combé-Rougé en Tarn-et-Garonne il est envoûté charmé par les multiples formules dans lesquelles les enfants cultivent l'agilité de leur bouche puis se mettent à l'unisson des bêtes domestiques et sauvages qu'ils apprennent à voir à écouter et à nommer allant jusqu'à converser avec elles cet idiome qui n'est jamais la langue de l'école mais celle du lieu la langue doc la seule que pratique la nature on l'entend dans toute la littérature orale bien sûr les contes remontent jusqu'au temps où les bêtes parlaient mais celui-ci n'est pas aboli puisque les chansons font toujours résonner leur dialogue et qu'à l'occasion d'une vraie rencontre avec tel ou tel animal viennent sur les lèvres ces mots et ces rythmes qui répètent le nom le cri et le chant tout en présentant l'allure les occupations et les mœurs de l'espèce les locuteurs les plus bavards en cette langue de la nature sont évidemment les oiseaux soit par ordre décroissant le loriot le coq et la poule le rossignol la caille l'ortholan l'hirondelle le jet le merle la mésange l'alouette et le pinson cela même qui converse d'abondance dans le traité que père Bosque rassemble peu à peu à vrai dire cette passion du maître d'école ne fait que prolonger celle de son enfance qui le retrouve et reconnaît chez ses écoliers elle n'est donc ni un engouement de hasard ni un pur penchant personnel sans qu'il le sache véritablement père Bosque est happé par une très ancienne histoire qui raconte par quelle voix le garçon entre dans la vie et son recueil unique en Europe du langage des bêtes ne peut se comprendre que comme le témoin et le moment d'une plus ample coutume dont certains contes détaillent les cheminements je vous remercie merci merci Applaudissements.